Après cinq ans d'exil hors du continent africain, l'ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, séjourne à Niamey, où il a été reçu en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Guillaume Soro est venu présenter ses civilités et sa reconnaissance au peuple nigérien qui est sa seconde patrie, au chef de l'État pour son hospitalité. Donc ce sont des mots d'abord de gratitude à l'endroit de ce peuple valeureux, vaillant. Ensuite, à travers et au-delà de ce peuple, au dirigeant de la transition, au président de la transition, qui m'a reçu avec beaucoup d'amitié, avec beaucoup de considération et de respect, comme quoi on n'est jamais prophète chez soi. Et donc cette attention particulière manifestée par le président me réjouit au plus haut point. J'en ai même de l'émotion à en parler. Vous savez, je suis en exil depuis cinq longues années. Il a fallu que ce soit un gouvernement militaire au Niger qui me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d'Afrique. Au moment où les gouvernements prétendument démocratiquement élus, aucun n'a osé me recevoir. Donc c'est pourquoi je suis ému en prenant la parole aujourd'hui. Et je n'ai pas d'autre chose que de dire merci au Niger, de me réhabiliter, de me permettre d'avoir ces effluves des palutiviers de votre pays. Guillaume Soro s'est dit honoré de rencontrer les membres du gouvernement de la transition qu'il salue pour leur précieux soutien.